Vous avez parlé de la bibliothèque du Plateau, en fait, des choses avant, c'est-à-dire quelque chose le 21 septembre. Comment ça va fonctionner, la présentation du 21 septembre? Bien, il y a les quatre firmes d'architectes qui ont été choisis, qui ont gagné la première appel d'offres, vont présenter leur concept. Et les citoyens vont pouvoir les regarder, poser des questions, puis ensuite voter pour le concept qu'ils préfèrent. Les avez-vous déjà vus, non? Non, non, pas encore, non. Ça va être vraiment, probablement, à ce soirée-là. Parlez-nous de l'aspect un peu plus novateur, justement, de ce concours-là. Vous arrivez avec quatre architectes, les gens vont choisir. Expliquez-nous un peu la motivation qu'il y avait derrière cette façon de faire, qui est assez nouvelle. Bien, c'était en partant de s'assurer que les citoyens puissent participer le plus possible aux activités qu'on fait, surtout dans le plateau. On a fait plusieurs. J'ai fait aussi un appel de projet pour des initiatives citoyennes, etc. Donc, je travaillais beaucoup au niveau des alertes citoyennes. C'est moi qui l'avais partie. Donc, pour moi, ça fait partie de cette philosophie-là, de s'assurer que les citoyens soient au courant et qu'ils puissent participer. Donc, c'est une façon de le faire qui est très intéressante et qu'ils vont pouvoir vraiment donner leur point de vue et avoir un poids sur le choix final. Mais est-ce qu'ils ont vraiment un poids sur le choix final, dans la grille de l'analyse? C'est 10 % du vote. Et ça, c'est tout régi par l'Ordre des architectes. Donc, c'est très régi. Il y a des règlements qu'il faut respecter, tels qu'ils sont prescrits. Donc, ça va se faire le 21 septembre, 16h30, durant la soirée. Donc, j'invite la population, parce que c'est aussi la population. Ce n'est pas juste nécessairement les gens du secteur du plateau. Les gens de la population de Gatineau peuvent venir et puis apprécier et faire leur vote. Parmi les critères de la sélection, sur quoi on se penchait plus particulièrement du côté de la ville pour sélectionner les quatre contrées? Bonne question. Ça, je ne l'ai pas en mémoire, parce que ça fait quand même déjà plusieurs… il fait une couple de mois qu'on le fait, là. Mais donc, je ne peux pas vraiment répondre à ce niveau-là. Je ne l'ai pas en mémoire. Au niveau budgétaire, est-ce qu'on est dans ce qu'on avait prévu pour ce projet-là? Bien, le budget prévu, ça demeure à 13,1 millions, donc avec les analyses finales, parce que des fois, quand on part un projet, on le part en disant, bon, ça va être… au début, c'était 6 millions. Par contre, on a plus que doublé, je pense, la superficie. Et là, on est vraiment dans les chiffres plus concrets, là. Et là, peut-être que ma mémoire, pas des cours, mais c'est où qu'on veut l'installer, sur le plateau? Bien, ça fait partie du cadre du village du plateau. Dans le fond, c'est sur la rue de Bruxelles. Ça va être… où est le parc central présentement, en face du futur développement de services de proximité et de places publiques. Et ça fait longtemps que vous travaillez sur le projet de cette fameuse bibliothèque-là, sur le plateau. Le projet commence à prendre forme. Comment vous prenez ça? Bien, je suis très content, parce que quand on a décidé d'investir au niveau des bibliothèques, le conseil municipal a accepté de prioriser le plateau. Donc, pour moi, c'est déjà une très bonne nouvelle. Puis c'est quand même 13,1 millions sur une enveloppe de 22,9 millions, là. Donc, c'est quand même un bon montant. C'est plus que 50 % de l'enveloppe, là, qui va être investie au plateau. De combien de temps ça a retardé le projet, le concours d'architecture? Moi, je dirais que c'est peut-être trois à six mois, du moment où ce que… Pour moi, il n'est pas retardé dans la mesure où on l'a planifié comme ça, là. Mais c'était peut-être trois à six mois supplémentaires. Ça va à peine? Environ. Oui, je pense que oui. Je pense que c'est intéressant. Puis c'est le fun de voir ce que les architectes vont faire, puis comment est-ce que la population va pouvoir interagir avec ça. Puis est-ce qu'on devrait pousser cette logique-là à d'autres bâtiments publics à Gatineau, c'est-à-dire de passer par des concours d'architecture pour se donner des bâtiments signatures? Est-ce qu'on… ça devrait peut-être pas nécessairement devenir une norme, là, mais en faire plus souvent? Bien, peut-être pas nécessairement une norme. Puis dans les critères que je me rappelle aussi, il faudrait que ça s'intègre bien avec la démographie qu'on a au plateau puis avec la structure qu'on a au plateau. Et puis on verra. Je pense qu'on l'essaye là. Ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Est-ce que… je n'ai pas au courant, c'est ouvert aussi à d'autres types de bâtiments, aussi spécifiquement pour des bibliothèques. Puis les bibliothèques, il y a un côté culture à l'intérieur même du bâtiment, là. Donc ça va nous permettre de faire ça. Puis au niveau des… Oui, au niveau des chers. Bien, on parle de construction à partir de l'année prochaine. Donc, normalement, bien, c'est sûr, c'est toujours à l'été, là, parce qu'au printemps, il faut… s'il faut qu'on creuse le kit, ça se fait après la… après le mois de mai, là, après le dégel. Donc, j'imagine que ça va être fait durant le… durant le… durant 2018, là. J'espère que ça va être fini pour décembre 2018 ou au printemps 2019 ou plus tard. Puis ça a suscité l'intérêt des firmes d'architecture, là. On en a sélectionné quatre, mais comment ça a été accueilli, là, au niveau des… Bien, ce que j'ai… je n'ai pas eu de feedback des firmes les autres mêmes. Il y avait quand même eu, je pense, si je me rappelle, Mamoire est bonne. Je pense qu'il y avait eu onze firmes qui avaient appliqué, si c'est… si Mamoire est bonne. Là, c'est tout un… tout un quartier qui est en train de prendre forme. Là, le parc central, là, on a la… la patinoire, la bibliothèque. Les édifices, là, à logement sur l'autre point de rue qui s'enviennent à… Oui, l'école secondaire. L'école secondaire, la place publique, là. La place publique, en fait, est due pour quand, là? Quand est-ce qu'on… Bien, ça, ça a été intéressant parce qu'on a travaillé fort à partir de 2013, quand j'ai été élu. C'est devenu à mon district. La rue de Bruxelles n'était même pas faite. Donc, il n'y avait même pas des accueils qui étaient là. Ça, ça a été fait avec le promoteur. Il a devancé ses travaux. Là, le terrain, on le sait, maintenant, c'est rendu public. Il a été acheté par un consortium venu par Junic, là, avec d'autres partenaires. Puis, je ne sais pas si on va être capable de rendre public certains éléments avant la fin du mandat. Mais on est vraiment rendu à l'étape de plan, là, à présenter à la Ville. La place publique, on parle quand même d'investissement d'entre 1,2 puis 1,5 millions de dollars, juste pour la place publique. C'est juste des investissements privés, ça? Non, la Ville, on avait voté dans le temps, c'est 369 000, je crois, là, pour… sur le 1,5 millions. OK. Donc, c'est ça. Ça fait que ça s'en vient bien au plateau. On va pouvoir avoir une belle qualité de vie puis un beau cœur du village. Des commerces de proximité, éventuellement? Oui. On en parlait d'un minimum de 70 000 pieds carrés. Dans les études économiques qui avaient été faites, c'est que ça prend un minimum de 70 000 pieds carrés pour avoir un pouvoir d'attraction. Sinon, quand tu as juste un petit commerce à quelque part isolé, ça n'a pas le pouvoir d'attraction. Donc, souvent, ils ont de la misère à vivre. Puis, ça prenait aussi un minimum de 18 000, 19 000 personnes pour pouvoir avoir les revenus. Ils sont en plateau. On n'est pas le moins du 20 000, là. Donc, les commerces de proximité, j'imagine que c'est pour bientôt? Bien oui. Comme je vous dis, les plans sont en train de se préparer. Et puis, il faut que… il fallait que les entrepreneurs ou les commerçants qui sont intéressés en fassent des profits parce qu'ils ne viendront pas s'installer. Et là, on est rendu à cette étape-là. Il y a un intérêt présentement qui se manifeste beaucoup. Merci. Merci. Merci.